C'est la période de mariage et Aboukano serait se dérouler à la règle. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la mise en scène, le positionnement par rapport à la mise en scène. Vous savez, les menteurs en scène peuvent adopter plusieurs façons, plusieurs mises en scène. Mais de ces mises en scène, il y en a trois qui sont les plus simples. Il y a le positionnement des acteurs en I, le positionnement des acteurs en A et le positionnement des acteurs en L. Vous savez, j'ai comme l'habitude de dire que c'est la position des acteurs qui détermine le positionnement de la caméra. On ne pose pas la caméra avant les acteurs. Les acteurs entrent en scène et la caméra vient ensuite. Vous allez me dire, mais comment on peut mettre quelqu'un en I ou bien des acteurs en I, des acteurs en A et des acteurs en L? C'est simple. Vous montez votre caméra et vous prenez par le rond les acteurs. Vous allez lire aisément cette position I, cette position A ou cette position en L. Parlons de la position en I. Deux acteurs, je vous ai dit que c'est deux acteurs qui peuvent se mettre en position en I. Les deux acteurs peuvent être côte à côte. Les deux acteurs peuvent se faire dos à dos. Ils peuvent être face à face. Un acteur peut faire dos à l'autre acteur. C'est toujours la position en I. Maintenant, comment faire et quel découpage on peut adopter quand deux acteurs sont en position en I? C'est simple. Très souvent, la paresse nous amène à dire que quand on a deux acteurs, que c'est difficile d'avoir plusieurs angles de plus de vue, c'est difficile d'avoir plusieurs découpages. Eh bien, c'est faux. Quand vous avez deux acteurs, par exemple, et que vous adoptez la technique du triangle, Vous avez la possibilité d'avoir en PM, c'est-à-dire en plan moyen, les deux acteurs. Ensuite, vous avez le plan de profil de chaque acteur, c'est-à-dire de l'acteur A et de l'acteur B. Vous avez aussi la possibilité d'avoir l'acteur A en champ et l'acteur B en contre-champ, ou l'acteur B en champ et l'acteur A en contre-champ. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le plan subjectif de l'acteur A, le plan subjectif de l'acteur B. Vous voyez, pour ceux qui disent que nous n'avons pas assez de monde, nous n'avons qu'une seule personne, on ne peut qu'avoir qu'un seul découpage. Vous voyez qu'avec une seule personne, on peut avoir plusieurs positions, plusieurs découpages. Maintenant, vous savez, quand vous allez transférer cette position ou ce découpage en I vers le positionnement en A ou le positionnement en L, il y a toujours dans ces deux positionnements, en A ou en L, un acteur qui mène le jeu. Vous suivez alors le meneur de jeu et vous retrouvez votre position en I. Alors, vous avez compris, j'espère. Exercez-vous et à très bientôt pour un autre numéro de Apprendre le langage cinématographique. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada